salut salut la famille ça fait ébarré que je me suis prononcé sur la musique congolaise parce que je suis très occupé avec les affaires qu'il faut aider pour baisser la communauté congolaise alors les gens me posent des questions pourquoi je n'ai parlé plus de la musique pourquoi je n'ai fait plus la promotion de InnoSbi mes chers fans mes chères familles les amoureux de la musique je suis toujours là je suis toujours là sauf que après j'ai fait la vidéo ici il peut faire brouiller je vous montre les maisons de mon quartier je suis dans le quartier je viens juste de me réveiller il est 13h30 j'ai pris un petit nappe après les après avoir mangé alors les musiciens que vous connaissez InnoSbi c'est un musicien qui est souvent négligé par la communauté congolaise on ne parle pas trop de lui pendant que c'est le jeune le seul jeune qui fait vibrer la musique comme l'on laisse partout au monde à chaque fois qu'il a un son c'est le son qui fait vraiment les tours du monde la nouvelle chanson qu'il a fait avec dada son épée calcul nous avons écouté la chanson comme c'était chantier ce sont les deux chansons vraiment qui ne marquent pas dans des fêtes africaines la chanson comme c'était c'est une chanson qui est vraiment adopté par tout le monde le monde a-t-il parler de la chanson là alors ça fait vraiment 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 mal quand on voit que les communicateurs les youtubeurs congolais ne faut que détruire la musique congolaise c'est ce qui vraiment me décourage même de parler de la musique congolaise puisque on est là pour décourager pour détruire la musique au lieu de renforcer l'union d'unité entre les musiciens les youtubeurs congolais sont là pour détruire déstabiliser diviser les musiciens juste au profit d'une ou deux personnes à ceux qui me connaissent bien je ne fais que la promotion des jeunes artistes congolais puisque ces jeunes là sont les futurs c'est qu'il faut la fierté la fierté du congo le musicien qui fait parler de lui par d'autres musiciens étrangers c'est inosby inosby il a fait parler de lui sans être même au label d'aucun label européen il n'est pas parmi les là il n'est pas lié aux labels européens mais il fait la fierté vraiment de la musique congolaise qu'on fait parler au palais de lui partout les musiciens étrangers occidentaux c'est que nous appelons des musiciens internationaux je vais monter par là ils connaissent inosby bien partout où il passe on elle fait que les féliciter et c'est les musiciens qui est connu vraiment connu mondialement sans faire des bruits comme certains musiciens c'est le seul musicien ici au moins cet été ici dans deux mois je dirais il va prester d'appeler des six pays européens américains mais malgré cela la communauté congolaise est sourd mieux et de ses de ses prouesses de ses qualités artistiques on ne fait que l'oublier on ne fait que les jeter comme s'il n'existait pas le musicien le plus écouté le musiciel urbain le seul musicien congolais urbain qu'elle on a qui fait de la musique de la qualité qui a de l'expérience inexplicable qui fait des sons qui a imposé les styles de musique qu'on appelle aujourd'hui afro congo et c'est une musique qui est acceptée par tout le monde ça fait partie aujourd'hui de la musique congolaise à part la rumba tout le monde sait que nous avons également Afro congo malheureusement les gens qui étouffent Afro congo sont des congolais les gens qui étouffent Afro congo ce sont des congolais pas les étrangers les congolais juste parce que ils sont prêts à à promouvoir un seul musicien un seul artiste au détriment de toutes et de tous les autres artistes mais malgré cela on voit toujours que Inos B n'a jamais baissé les bras il est toujours actif il fait tout pour donner les meilleurs de lui-même et aujourd'hui si on parle de la musique congolaise musique africaine il est parmi les playlists il est parmi les meilleurs de tous les temps dans la musique africaine Inos B les gens ont critiqué son concert avant les concerts les gens disaient qu'avec quelle musique il peut jouer au prix de 200 dollars les gens l'ont critiqué l'ont critiqué mais le monde nous a donné tous raison que ce n'est pas ce n'est pas à critiquer qu'on va se décourager il y a des fans qui ont vraiment aimé qui sont là pour soutenir Inos B il y a des fans qui ont compris que la personne qui tient les flambeaux de la musique aujourd'hui c'est Inos B ces personnes là ont pris le devant pour venir soutenir leur artiste préféré l'artiste du moment alors les gens qui ne croyaient pas à Inos B ont vu Inos B faire le plein avec 200 dollars Inos B a fait le plein les gens qui disaient que la musique de Inos B c'est la musique afantine ils ont été vraiment confiés ils ont vu des personnes adultes des personnes vraiment importantes de la république du pays sont venus vraiment supporter et soutenir la musique de Inos B ça c'était quelque chose de ouf c'était quelque chose que moi je ne m'attendais auquel je ne m'attendais pas mais le monde a prouvé aux détracteurs c'est à dire que parmi les meilleurs musiciens au Congo il y a également un musicien qu'on appelle Inos B parmi les meilleurs au Congo il y a Afro-Congo parmi les styles de la musique africaine il y a également Afro-Congo parmi les créateurs du style de la musique africaine il y a également Inos B le créateur et sa musique il se fait imposer avec une particularité pirement différente de la particularité africaine qu'on soit congolaise aujourd'hui quand on parle de l'Afro-Congo on ne voit pas on ne regarde pas au Guinée à Guinée ou quoi on ne regarde pas au Nigéria tout le monde sait que quand on parle de l'Afro-Congo c'est Congo c'est le Congo donc Inos B a aussi imposé sa musique, son rythme, sa façon de faire les choses à partir du Congo jusqu'au monde entier ça a passé par un label international, ça a passé par quoi que ce soit il a fait imposer son style partout en Afrique les festivals les plus gros festivals internationaux savent qu'il y a Inos B partout où il y a des festivals on a toujours ces gens là ont toujours invité Inos B à prester parce qu'ils savent qu'il a de la particularité il a de la qualité il a déjà le nom et il sait également comment représenter la musique valablement sur le podium, sur les pistes alors nous devons respecter les gens qui font de la valeur congolaise les gens qui font la promotion de la culture congolaise Inos B fait parmi ces gens voilà alors la bonne vidéo la grande vidéo arrive très bientôt restez scotchés je suis dans mon quartier regardez je suis dans un coin où je vais vous faire découvrir très prochainement dans une vidéo qui vient à plus merci 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 Sous-titrage FR ?